Bonjour Caroline Henry. Bonjour Paul-Marie Pernet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à TF1 et LCI depuis 1997, mais avant de vous démarquer devant les caméras et devenir la numéro 2 du service des sports, c'est en Lorraine qu'une partie, qu'une grande partie de votre histoire s'est jouée. Vous êtes née, Caroline Henry, le 23 juillet 1972 à Epinal, mais c'est du côté de Metz que vous allez passer votre enfance. Primaire à Sainte-Thérèse, Collège Barbeau, Lycée Georges-de-la-Tour, puis Nancy pour une licence à Focom avant de rejoindre une école de journalisme à Paris. Dans le sport, comme dans la ville, il y a des moments, des instants, des émotions, des visages, des lieux qu'on n'oublie pas. Ce sont précisément ces instants-là gravés dans votre mémoire que je vais vous proposer. Je vais commencer par le 5 juin 1983, le jour où Yannick Noa a remporté Roland-Garros. Ça, c'est mon premier, enfin pas mon premier souvenir de sport, mais c'est mon premier souvenir le plus fort, ma plus grande émotion de sport. C'était magique parce que moi, Noa, et encore maintenant, c'est une personnalité qui a un charisme de dingue et qui m'a toujours fait rêver. Et je pense que c'est ce jour-là où je me suis dit que le sport procurait des émotions incroyables. Et donc, en réfléchissant et en essayant de me dire « j'aimerais revivre ça » et professionnellement essayer de trouver quelque chose qui s'en rapproche, de fil en aiguille, je me suis dit que finalement, le journalisme à la télévision, l'image, la puissance de l'image et de l'émotion qu'elle transmet, c'est peut-être ça, finalement, l'idéal. Avant la télévision, il y a eu de la presse écrite, notamment, le jour où vous êtes entrée au République Calorrain. Je suis rentrée en stage dans l'agence de Pont-à-Mousson, qui est une agence assez singulière, puisque c'est à l'époque, je ne sais pas si encore maintenant, c'est une agence qui était en rivalité, entre guillemets, avec une autre agence qui était l'Est républicain à Pont-à-Mousson. Donc, il y avait un vrai challenge et ça, c'était assez marrant à couvrir et à vivre. Et c'était l'époque, la grande époque de la guerre de Pagny-sur-Moselle pour le passage du TGV. Mais c'était des trucs de dingue. Je suivais les conseils municipaux jusqu'à 3h du matin, où ils se battaient entre eux. C'était un truc de fou, quoi. Et ils faisaient brûler des pneus sur les voies, quand on sait qu'aujourd'hui, le TGV, finalement, il passe quand même. Alors, Jean-Claude Dacier, ancien patron de LCI puis de l'OM, avait empêché ce transfert le jour où l'équipe TV vous a proposé d'animer une émission avec Estelle Denis. Exactement. Alors, Estelle me dit que ce n'était pas elle. Bon, je ne me souviens pas. Pour moi, c'était une brunette, donc c'était elle. Mais bon, elle me dit qu'elle n'avait jamais été à l'équipe TV. Mais c'est vrai que Jean-Claude, il a été décisif dans ce que je suis aujourd'hui, parce que c'est le premier qui a misé sur moi quand je suis allé là en disant « je pars de LCI parce qu'on me propose ça ». Il ne savait pas qui j'étais. Moi, j'y allais juste pour lui dire vraiment de ce que je partais parce que j'avais vraiment dans l'objectif d'aller bosser avec Christian Prudhomme à l'époque que j'adorais et qui m'avait fait rêver à Roland-Garros parce qu'il était commentateur pour Europe 1 à l'époque avec Pascal Boulanger qui est aujourd'hui présentateur à LCI. Et ces deux journalistes m'avaient ouvert la porte de leur cabine de commentaires à Roland-Garros et j'avais vécu avec eux une partie de leur commentaire sur un match. Et ça avait été magique et je m'étais dit « ces mecs-là, ils m'ont ouvert leurs portes, ils sont super ». Donc, bosser avec Christian, c'était vraiment une vraie envie. Et c'est vrai que Jean-Claude m'a dit « attends, 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 mais qu'est-ce qu'ils vont te faire faire avec sa voix comme ça ? » J'ai dit « ils veulent me faire faire de la présentation, j'ai fait un casting qui a l'air de leur plaire ». Il me dit « écoute, tu m'en fais un ici et puis après on va se voir ». Donc, j'en ai fait un. Il me dit « moi, je te propose un six mois de contrat et si ça va après, tu restes ». Bon, ben là, je suis restée. En plus, c'était 98. Alors justement, nous étions en 1998, l'année de la Coupe du Monde en France, le jour où vous avez réalisé votre premier direct. Je ne saurais pas vous dire exactement le premier, mais en tout cas, celui qui m'a le plus marquée en 1998, l'année de mes premiers directs, c'est celui du lendemain de la finale aux Champs-Elysées. J'étais au rond-point des Champs-Elysées. Même la nuit, j'y étais. Le soir de la victoire, j'étais au rond-point des Champs-Elysées parce que Jean-Claude m'avait dit « tu files au stade, tu vas faire des directs au stade avant le match ». Je me suis dit « génial, je vais voir la finale ». Je fais mon direct et là, quelqu'un m'appelle et me dit « bon, ben là, maintenant, tu vas aller voir le match, mais sur les Champs-Elysées ». J'ai dit « vous rigolez, il n'y a personne, c'est désert ». Et donc, effectivement, je faisais des directs sur les Champs où il n'y avait personne, c'était désert. Et au coup de sifflet final, j'étais en direct sur les Champs-Elysées et j'ai vu des nuages de personnes arriver de toutes les rues comme des petites fourmis pour faire donc la fête. J'ai vécu toute la nuit là-bas à faire les directs LCI au rond-point des Champs-Elysées. Le lendemain, j'ai eu la chance et ça, c'est un grand, grand souvenir de vivre donc cette remontée des Champs, etc. pour LCI en direct. Et c'était magique parce qu'il y avait la supporteresse aussi qui parlait. Vous êtes également de 2001 à 2005, vous suivez la Formule 1, le jour où vous avez interviewé Michael Schumacher. C'est assez fabuleux parce que Michael Schumacher, c'est un grand pro. Moi, j'arrivais, la petite française qui parlait anglais, je ne dirais pas qu'il baragouinait, mais qui avait un accent bien prononcé, bien français, qui faisait quelques fautes d'anglais, entre guillemets, et Michael Schumacher s'amusait des fois à corriger mes fautes d'anglais dans mes questions. Mais c'est un super pro, Michael Schumacher, c'est un grand, grand souvenir sportif. Il n'y a pas que la Formule 1 et le football dans la vie, le jour où vous êtes allée en Nouvelle-Zélande chez les All Blacks pour la Coupe du Monde. C'était génial, c'était génial. J'y suis allée pour les demi-finales et ce qu'il y a eu de fabuleux dans cette Coupe du Monde, c'est qu'on était très, très proche du 15 de France de Marc Lévremont à l'époque. On avait accès à leur hôtel. Moi, je me souviens d'avoir fait des directs dans le hall de l'hôtel et puis 5 minutes après d'aller prendre un café avec Vincent Clair. Je me souviens de François Trainduc, le soir de la finale qu'il perde à 7h du matin. Moi, je suis en direct pour Jean-Pierre, d'ailleurs, dans le 13h. Et ce qu'il n'a jamais su, je ne sais pas si je l'ai raconté à Jean-Pierre, d'ailleurs, je ne suis même pas sûre, ce qu'il n'a jamais su, c'est qu'au moment de mon direct, derrière la caméra, il y a François Trainduc et Morgane Parra qui sont dans un état, vous n'imaginez même pas la nuit qu'ils ont passé, et qui me font des signes et des grimaces en me disant « mais je veux venir, je veux te parler et tout ». Et avant, je leur ai dit « non, mais je ne vais pas vous faire parler parce que ce n'est pas vous rendre service, en fait ». Et ça, c'est des grands souvenirs, c'est des joueurs magnifiques. Alors, vous venez de l'évoquer, vous intervenez sur son plateau pendant l'Euro et bientôt au Brésil en duplex pour les Jeux Olympiques, le jour où vous avez rencontré Jean-Pierre Pernon ? Alors, la rencontre face-face, finalement, je l'avais déjà vue parce que j'ai assisté aux conférences de rédaction du 13h et c'est quelqu'un qui en impose, pour qui j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Pour moi, c'est un grand, grand bonhomme de la télévision et il m'a tout appris, quoi, ici. Et le jour où on m'a dit « tu vas faire des plateaux avec Jean-Pierre Pernon », j'emmenais pas large parce que moi, je venais d'LCI, bon, je maîtrisais à peu près sur LCI, puis là, on m'a dit « tu vas dans le grand bain, quoi, en gros ». Et je connais l'exigence et la rigueur de Jean-Pierre, ça, je la connaissais et je m'étais dit « oh là là, va falloir que je monte encore d'un cran, est-ce que je vais y arriver, quoi ». Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que Jean-Pierre, non seulement est un des plus grands professionnels que je connaisse de la télévision, mais c'est en plus quelqu'un de généreux qui partage son plateau et qui t'aide. Et ça ne s'est jamais démenti en dix ans qu'on a de complicité maintenant, quoi. Sans prompteur. Sans prompteur, ça, c'était l'exigence suprême de Jean-Pierre au début. Moi, je m'y suis pliée d'office parce que de toute façon, je ne pouvais avoir aucune exigence à l'époque, mais c'est un service immense que m'a rendu Jean-Pierre le jour-là, immense. C'était, me semble-t-il, au Stade de France, le jour où vous avez interviewé François Hollande. Ah oui, c'était lors d'une... Je l'ai fait plusieurs fois. Je pense que c'est le France-Ukraine. Il me semble que c'est ça. Ça doit être le France-Ukraine. On gagne. Au début, à la mi-temps, je descends, je dis, est-ce que le président part ? On me dit, on ne sait pas, on verra, la config et tout. Donc, je remonte en presse parce que j'aime bien voir le match avec les copains plutôt que d'être en tribune présidentielle où ça ne bouge pas et où je ne peux pas trop m'exprimer. Et puis, je redescends quand même par un kit de conscience à la 80e. Je dis, bon, là, ça sourit quand même, c'est génial, on y va. Et là, évidemment, il parlait et puis il était dans un enthousiasme débordant comme nous. En fait, moi, j'étais tellement portée par ce que je venais de vivre et par l'émotion que j'avais ressenti que d'interviewer le président de la République, ça reste un truc vraiment un souvenir fort de carrière professionnelle. Mais je crois que la joie que j'ai eue de voir l'équipe de France se qualifier pour cette Coupe du Monde était au-dessus. Donc, je ne me suis pas vraiment rendu compte que j'étais en train d'interviewer le président de la République. Je m'en suis rendu compte après, quand j'ai eu plein d'SMS de copains avec des blagues. C'est prévu, je crois, le 30 novembre au stade Marcel Picot, le jour où le FMS et la SNL se rencontreront en Ligue 1 pour le derby. Oui, c'est prévu, ça, c'est sûr. Il y a toute la famille qui va y aller. Je ne sais pas si j'y serai, mais j'en connais qui y seront. Ça, c'est la grande blague dans la famille. Parce que moi, je suis de Metz, mon mari est de Nancy, donc c'est la guerre éternelle. Et j'en ai encore parlé il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de juin, parce que j'ai eu la chance d'interviewer Michel Platini, lors d'ailleurs de la disparition du Han Cruyff. Il nous avait accordé une interview et on en est venu à parler de nos origines et on a parlé de cette rivalité. Et il me disait, ce n'est pas bien d'être de Metz, Caroline. Le jour où la France et l'Allemagne seront opposées en demi-finale de l'Euro à Marseille, où vous serez d'ailleurs ? Ça va être un grand moment parce que j'ai la chance de suivre Jean-Pierre qui va présenter son journal de 13h demain en direct dans une calanque marseillaise. Ça va être fabuleux parce que j'ai des souvenirs, notamment de Munich, où on était allé faire un journal en direct là-bas. C'était magique. Et donc, je pense qu'on va vivre un grand moment avec Jean-Pierre de télévision. Il adore ce genre de direct et il est comme moi, excité à l'avance. Et puis, la journée va se terminer de façon superbe avec la victoire de l'équipe de France au Stade Vélodrome. Le meilleur pour la fin, Caroline Henry. Le jour où vous avez interviewé Michel Sardot ? Ah, ça, c'était le summum. Le summum. Ça, mais j'étais comme une petite groupie, en fait. Et puis, Michel Sardot a eu la gentillesse de m'ouvrir vraiment toutes ses portes et de chanter ma chanson préférée en répétition. Et en me demandant si ça me plaisait. Je lui ai dit, oui, c'est parfait, vous êtes parfait. Est-ce que j'ose vous la demander ? Ah non, je vous donne le titre, c'est Les vieux mariés, mais je ne la chanterai jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.